Bonjour et bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille pour cette journée porte ouverte à distance. L'ESJ Lille fête cette année son centenaire. C'est une école indépendante, associative, ni une école lucrative privée, ni une école publique, ni dépendante d'un actionnaire, ni dépendante de l'État. Une école qui est gérée par ses alumnis, une école professionnalisante qui met au cœur de son action le compagnonnage, l'accompagnement des parcours différenciés des étudiants avec un taux d'encadrement très élevé des élèves par des professionnels. C'est une école ouverte, active dans ses partenariats, double diplomation avec Sciences Poly, une école ouverte sur la ville, sur la société. L'école a longtemps formé des journalistes généralistes polyvalents. Elle continue à le faire, mais elle forme aussi maintenant des journalistes spécialisés et d'autres professionnels à la compréhension, la collecte, la fabrique de l'information, à la production de contenu pour des citoyens, des scolaires. C'est là tout le sens de notre engagement dans l'éducation aux médias et à l'information. Former des journalistes aujourd'hui dans une société bousculée par la désinformation, l'intelligence artificielle générative est encore plus indispensable qu'hier. Former des jeunes et des moins jeunes à un métier indispensable à nos démocraties est une tâche qui passionne tous les journalistes de l'école. Bonne journée porte ouverte à tous, à bientôt en physique à l'école. Alors comme Pierre vient de le dire, l'école développe de nombreuses activités. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation des journalistes, c'est notre cœur de métier. Cela prend différentes formes. Le diplôme principal de l'école, celui qui est le plus ancien et qui est reconnu par la profession, parmi 14 cursus en France, est un diplôme de grade master 2. Dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Polyle, les étudiants et étudiantes sont diplômés de nos deux établissements. Cette formation est polyvalente et généraliste, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes peuvent traiter de l'ensemble des sujets, de la géopolitique aux faits divers et cesser à tous les types de médias, la télévision, la radio, l'écrit, le numérique. En première année de master, ils et elles apprennent le métier de journaliste. En deuxième année, qui peut se faire en apprentissage dans un média, les jeunes journalistes se spécialisent dans un média, exemple la télévision, ou dans une thématique, par exemple les sciences ou l'investigation. À l'ESJ Lille, nous insistons beaucoup sur la rigueur dans la recherche d'informations, la vérification des faits, le respect des sources, les règles de déontologie de la profession. C'est également le cas dans nos deux filières de journalisme spécialisé, la licence professionnelle de journalisme de sport, qui accueille une quinzaine d'élèves, et la licence de presse de proximité, qui accueille une vingtaine d'élèves, tous et toutes, en alternance dans un média. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes hautement qualifiés. Former les jeunes et les voir exercer le métier de journaliste dans les principaux médias en France et à l'étranger, c'est ce qui motive notre équipe pédagogique, qui pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour, bienvenue sur ce plateau grâce auquel on va pouvoir aborder la préparation aux écoles, évidemment à l'ESJ, mais aussi à l'ensemble des formations dites par la profession. En introduction, je dois quand même vous présenter un fait, qui est que la moitié des titulaires de la carte de presse en activité n'a pas suivi de formation en journalisme. Néanmoins, c'est une proportion qui tend à diminuer, parce que de plus en plus, les médias préfèrent recruter des personnes diplômées qui seront opérationnelles rapidement, et les formations qui permettent le mieux cette insertion dans le monde professionnel sont des formations dont on dit qu'elles sont reconnues par la profession parce qu'elles cochent un certain nombre de critères, de cases de critères dont le fait de former par la pratique, par exemple, ou de former avec le soutien, avec le savoir-faire, de professionnels du journalisme en activité. 350 journalistes fréquentent l'école de journalisme chaque année pour venir former leurs futurs confrères et futurs consœurs. C'est un critère très important pour les formations reconnues par la profession. Alors, dans ces nouveaux entrants et ces nouvelles entrantes dans la profession, on a une majorité de femmes aujourd'hui, ce qui permet de rétablir un équilibre des genres dans la profession qui, maintenant, s'approche de plus en plus du 50-50. Pour résumer les formations au journalisme, et puis après on va parler de la préparation aux formations au journalisme, les formations au journalisme sont pour la plupart à Bac plus 5, quand on parle des formations reconnues. La proportion des diplômés des 14 écoles dites reconnues a tendance à progresser. On parle d'une progression de 15% en 2007 à 20%, voire 30%, ça dépend un petit peu de la façon dont on compte. Le nombre de journalistes, donc une progression assez nette, avec des écoles qui sont à Paris ou en province, 9 en province et 5 à Paris. Ces écoles sont accessibles sur concours avec des taux de sélectivité qui sont assez élevés. On a ici, à l'ESG Lille, un millier de candidats pour rentrer dans le master généraliste pour 70 places. Globalement, on retrouve cette sélectivité dans l'ensemble des cursus reconnus sur du 5 à 10% de sélectivité. C'est ce qui explique que de plus en plus de candidates et de candidats prennent soin de se préparer au concours. D'abord, pour découvrir le monde du journalisme avant de venir en parler à des jurys qui vont les recruter pour les former au journalisme. Et puis aussi pour se préparer aux épreuves très particulières qui peuvent être auxquelles ils auront et elles auront à répondre. Les concours pour les écoles, on en parlera un petit peu plus tard, mais ce sont des cours de niveau, des concours qui sont formés d'un écrit et d'un oral, un écrit en ligne depuis quelques années et un oral qui se fait quelques semaines plus tard. Alors pour cela, le LJ Lille propose une prépa au concours qui se passe dans les locaux de l'école, mais qui est un petit peu particulière parce que c'est une prépa, on le voit sur la diapo 5, qui est intégrée en même temps à des cursus universitaires. Elle permet à la fois, surtout en troisième année, de se préparer au concours, puisqu'on rentre au niveau master dans les formations, dans la plupart des formations titres reconnues par la profession, mais surtout en première et en deuxième année de découvrir les métiers du journalisme. Si on le voit sur la diapo suivante, l'Académie LJ en fait agit comme une option journalisme qui complète le tronc commun des parcours licence partenaire. On a 26 parcours licence partenaire intégrés à l'Université de Lille et ça nous a permis, ça nous permet depuis dix ans de permettre à des profils universitaires brillants, intéressés par le journalisme, de suivre un cursus universitaire parce qu'ils sont à l'aise avec l'autonomie que peut donner l'université et la diversité des savoirs qui sont proposés par l'université et en même temps de venir une journée par semaine à l'Académie ESJ, à l'ESJ Lille, pour suivre des enseignements qui vont leur faire découvrir les métiers du journalisme. Alors on a le grand plaisir d'accueillir sur le plateau ce matin deux étudiants qui suivent ce parcours. À ma droite, Johan Perrignot qui est étudiant en lettres modernes, en STAPS options journalisme, en première année de parcours STAPS. Bonjour Johan. Bonjour. Et à ma gauche, Fabio Delafontaine qui est étudiant en licence de lettres modernes options journalisme. Donc là, on a deux parcours licence qui ne se tiennent pas sur les mêmes campus, mais qui se retrouvent le vendredi pour ce qui est de la L1 ou le jeudi et le vendredi pour ce qui est de la deuxième année, qui se retrouvent dans le même amphi de l'ESJ Lille. Évidemment, les premières et deuxièmes années ne sont pas mélangées, mais on peut très bien côtoyer dans l'amphi, et c'est même l'esprit de l'Académie ESJ, des étudiants lorsqu'on est en licence de STAPS, avoir pour voisins dans l'amphi des étudiants en lettres modernes ou des étudiants en licence de sciences politiques, par exemple. Est-ce que, Johan, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous attendiez en venant, ce que vous recherchiez en venant à l'Académie ESJ et ce que vous y avez trouvé ? Alors déjà, je souhaitais venir à l'Académie ESJ, puisque je souhaitais faire un cursus étudiant assez long, donc déjà jusqu'à Bac plus 5, et puis surtout pour l'Académie ESJ, je souhaitais confirmer l'image que j'avais du journalisme, de ce métier qui me passionne. J'avais déjà fait plusieurs expériences, et je voulais vraiment connaître ce métier, connaître ses fondements. Alors on a plusieurs, merci beaucoup Johan, on a plusieurs profils différents d'ailleurs, plusieurs types de profils qui nous rejoignent. Certains ou certaines ont effectivement déjà des expériences en lien avec le monde des médias, voire carrément des stages, ça peut arriver, ça n'est pas obligatoire. L'Académie s'adresse aussi à celles et ceux qui ont besoin du support d'une école de journalisme et du réseau d'une école de journalisme et du matériel mis à disposition par une école de journalisme pour s'essayer à des exercices journalistiques ou pour démarcher des médias et obtenir des expériences, ou en tout cas des contacts avec le monde du journalisme. Donc il est possible d'arriver sans expérience et de s'appuyer totalement sur l'environnement de l'EHG Lille pour l'obtenir. Et puis, comme Johan, il est possible aussi de s'être déjà un petit peu fait une idée de ce qu'est le monde des médias et du journalisme, des ressources qu'on doit mobiliser et de l'énergie aussi parfois qu'il faut mobiliser en termes de prise d'initiative par exemple et voir sur le terrain, grâce à l'Académie ESJ, comment les mettre en pratique et réussir à bâtir un cursus qui soit le plus pertinent possible lorsque l'on veut rentrer ensuite dans une formation au journalisme à proprement parler. Est-ce que Fabio, vous qui êtes en deuxième année, vous vous souvenez de votre état d'esprit et de ce que vous recherchiez l'an dernier en arrivant à l'Académie ESJ ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu après 18 mois à l'école, ce que vous y avez trouvé ? En arrivant à l'ESJ, je m'attendais à ça. Je m'attendais à découvrir le métier journalisme, à côtoyer des journalistes et surtout être dans une promotion de passionné de journaliste. Ça a été super important. Et enfin, c'est un petit milieu, le journaliste et journaliste, pardon. Et pouvoir se retrouver entre passionnés, j'ai trouvé ça totalement génial. Donc, en première année, c'est plutôt de la découverte, du coup, de la théorie. J'avais déjà une petite base. Donc, ça a pu consolider mes bases. Et en deuxième année, c'est donc la pratique. Et là, du coup, avec les enseignements qui sont plutôt pratiques, et du coup, avec la radio, on en parlait, je pense, tout à l'heure, et le journalisme web, je me suis conforté à l'idée de vouloir être journaliste et de candidater au master des écoles reconnues. Merci beaucoup, Fabio. Alors, on a deux questions sur le chat auxquelles je vais tout de suite répondre. Un, est-ce que votre bachelor est un plus pour entrer en master ? Alors, ça n'est pas un bachelor. C'est une licence de l'université avec une option journalisme. Donc, on est à l'université, sur les bancs d'université, avec ses camarades de licence STAPS ou de licence lettres modernes. Et puis, un jour par semaine, pendant que ses camarades continuent à l'université pour des enseignements auxquels vous n'assistez pas et dont vous êtes dispensés, sur lesquels vous ne serez pas évalués, eh bien, les étudiants et étudiantes de l'Académie ESJ viennent assister à des cours de l'option journalisme intégrés à votre cursus licence. Et à la fin de vos années, vous validez une première, une deuxième et une troisième année de licence, à proprement parler. Ça n'est pas un bachelor. Est-ce que c'est un plus pour rentrer en master ? Ce qui est un plus, ce n'est pas le fait d'avoir fait l'Académie ESJ, c'est le fait d'avoir suivi les enseignements, de s'être impliqué dans les enseignements et d'avoir profité de l'environnement de l'école pour développer des expériences. Et ce n'est pas obligatoire de passer par l'Académie ESJ pour faire ça, mais nous, on va accompagner nos étudiantes et étudiants pour le faire. Et enfin, on va passer peut-être à la diapo 7 pour répondre à la question de Maëlou. Que conseillez-vous pour Parcoursup ? Vaut-il mieux mettre plusieurs licences qui nous intéressent ou seulement une ou deux avec cette option ? La réponse est devant vos yeux. Vous avez un large choix. Si vous êtes très intéressé par l'option journalisme et la découverte du monde du journalisme, oui, ça peut être intéressant de choisir plusieurs parcours licence qui pourraient vous intéresser, par exemple sociologie et études culturelles et philosophie et histoire de l'art, pourquoi pas, option journalisme, vous pourriez choisir n'importe laquelle de ces licences-là en vous disant « Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en plus, c'est l'option journalisme ». Et d'autres profils se disent « Moi, j'ai absolument envie de recevoir d'abord un enseignement en sciences politiques. Si ça n'est pas sciences politiques, je ne souhaite pas entrer à l'Académie ESJ ». Là, évidemment, ne postulez pas ailleurs, simplement sachez, et c'est en accord avec vos priorités, que si vous n'êtes pas pris ou pas prise dans l'option journalisme, vous devrez aller en sciences politiques, mais ce n'est pas tellement un problème si ce sont d'abord les sciences politiques qui vous intéressent. Je répondrai après à la question d'Émilie sur l'accès après BAC ou en L2 ou en L3. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, comment ça fonctionne sur Parcoursup ? En fait, les licences auxquelles vous pourriez candidater sont regroupées dans cinq portails différents. Il y a deux portails un petit peu simples, portail STAPS et portail sciences politiques. Ce n'est pas compliqué, un portail, une licence. Si vous candidatez dans le portail STAPS options journalisme et que vous y êtes accepté, vous allez obligatoirement en STAPS options journalisme si vous choisissez ce vœu-là. Idem, en sciences politiques, pourquoi le portail sciences politiques options journalisme et pourquoi il n'y a que cette licence à l'intérieur, c'est parce qu'on a énormément de candidatures et que l'université souhaite restreindre en quelque sorte ou en tout cas limiter le nombre de profils qui vont aller vers la licence de sciences politiques options journalisme. On a beaucoup de candidatures parce qu'en général, mais ce n'est absolument pas une obligation, lorsqu'on s'intéresse au journalisme, parfois on est aussi intéressé par la chose politique ou géopolitique et donc, voire économique et donc, sciences politiques, ça cadre assez bien, mais encore une fois, il est tout à fait possible de faire une licence d'anglais ou une licence de droit options journalisme. Ces deux monoportails vous amènent obligatoirement vers la licence qui se confond avec l'intitulé du portail. Mais on a trois portails sur Parcoursup que vous allez découvrir sur lesquels vous arrivez lorsque vous tapez par exemple « Arabes options journalisme », vous allez tomber sur un portail qui regroupe lettres modernes, lettres classiques, langues, anglais, allemand, arabe, chinois, etc. Alors là, je vous rassure tout de suite, si vous êtes pris ou pris dans ce portail-là, vous n'allez pas suivre des cours de lettres modernes, de lettres classiques, d'anglais, d'arabes, de chinois, d'espagnols. Non, vous aurez le choix en fait. Une fois que vous aurez été accepté dans ce portail, vous aurez le choix entre n'importe lequel, n'importe lequel de ces parcours licence. Là, il n'y a pas de numerus clausus. Une fois que vous êtes pris dans ce portail-là, vous avez le choix entre n'importe lequel de ces parcours licence. C'est pareil pour les licences histoire, histoire de l'art, philosophie, études culturelles, géographie, aménagement, sociologie. C'est un portail commun, si on peut revoir à nouveau la diapo 7. C'est un portail commun qui regroupe l'ensemble de ces parcours licence et qui va vous permettre de choisir n'importe lequel de ces parcours dès lors que vous serez accepté dans ce portail-là. Et la réponse sera complète lorsque je vous aurais dit que vous pouvez tout à fait postuler dans plusieurs portails différents, à la fois dans le portail qui regroupe les parcours de lettres et de langues et en même temps le portail qui regroupe toutes les sciences humaines, histoire, histoire de l'art, philosophie, etc. Ce fonctionnement par portail est bien expliqué en détail sur le site de l'ESJ, esj-lille.fr en cherchant Académie ESJ. Vous aurez l'explication et le rappel des intitulés de licences regroupées dans ces portails-là. Il faut, sachez-le, être obligatoirement inscrit dans une licence de l'Université de Lille pour intégrer l'option Académie ESJ. C'est vraiment un partenariat en étroit lien avec l'université publique, l'Université de Lille. Alors, de quoi sont faits les cours dans cette licence ? On en arrive à la diapo 9. Ce sont des licences, ce sont des années qui sont regroupées un petit peu en trois moments. Un moment de première année, je vais me tourner vers Johan, un moment de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va rencontrer beaucoup de journalistes au travers de différents cours, support, en quelque sorte, à la fois de vos parcours licence, des cours de français, on fait toujours du français dans la plupart des cursus de l'université, des cours de littérature et journalisme qui permettent de travailler le français, des cours de culture générale de l'actualité, des ateliers d'écriture, des cours d'anglais, tous ces cours se tiennent à l'école et si on se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure, une bonne partie des cours, souvent plus de la moitié, sont donnés par des journalistes en activité. Johan, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous trouvez dans ce parcours ? Moi, je vais passer sur la diapo. Non, je n'ai plus l'explication. Non, on reste sur la diapo 9. Allez-y. Alors déjà, avec ce parcours, en première année de licence, on suit toute l'actualité déjà dans le monde avec le décryptage de l'actualité. C'est le cours de culture générale, ça peut se rapprocher. Donc, on suit l'actualité, on va vraiment au fond de la chose pour comprendre ce qui se passe et aussi, on a des cours d'actualité sur les médias, voir comment le monde des médias évolue, par exemple, avec M. Bolloré, le groupe Bolloré. Donc, tout ça fait qu'on a une culture générale, une connaissance de l'actualité et aussi avec une connaissance des métiers et des professions. Ici, on a plein dans le journalisme avec les rencontres qu'on peut avoir toutes les semaines à l'EIJ. Alors, il y a un projet assez important, effectivement, en première année que l'on confie aux étudiants. Chacune et chacun ont à préparer ce qu'on appelle un dossier de découverte des métiers qui se fait en deux fois. D'abord, un descriptif de ce qu'on a envie de faire et puis ensuite, on fait vraiment le dossier qui demande à chaque étudiante et chaque étudiant d'interroger deux journalistes d'une spécialité qui les intéresse, ce qui leur permettra de mener une interview de chacun et chacune de ces deux journalistes qui vont nous rendre en fait en version écrite. On aura échangé avec chaque étudiant sur les questions qui pourraient être pertinentes de poser pour se faire une idée concrète de ce que, de ce dont, ce métier est fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est essayer de vous installer à côté, mentalement, à côté de la journaliste ou du journaliste que vous allez interroger comme si vous aviez une heure simplement à passer avec ou bien au-delà, comme si vous aviez à prendre le relais après cette heure écoulée de la fonction qu'il exerce ou qu'elle exerce, de quelles informations vous avez besoin pour vous organiser, pour savoir de quoi le quotidien est fait, à quoi il faut que je pense, vraiment se mettre dans le fauteuil de la personne interviewée. On les incite à faire une étude documentaire sur les métiers et sur le journalisme en général. Ils nous font un petit texte résumant ce qu'ils ont appris en fait de ces entretiens et de cette étude documentaire et puis, in fine, quel serait le parcours de formation qui leur permettrait d'atteindre ce métier. c'est un dossier important sur lequel on va pas mal échanger, notamment au travers et ça, c'est aussi un élément important de l'Académie EAJ, au travers d'entretiens semestriels obligatoires, comme ça, on est sûr d'aller chercher les plus timides et évidemment quand on a 17 ans et qu'on arrive à l'Académie EAJ ou 18 ans, il est complètement autorisé d'être timide. Voilà, ces entretiens obligatoires d'une demi-heure en tête à tête avec un ou une membre de l'équipe pédagogique nous permettent de faire le point sur évidemment l'avancée de ce dossier mais également le bien-être de l'étudiant à l'école. Est-ce que j'ai trouvé ma place ? De quoi je pourrais avoir besoin pour faire avancer mon projet ? J'aimerais bien intégrer un projet déjà existant ? Comment je peux le faire ? Et c'est vraiment important notamment c'est un facteur de réussite en première année quand on atterrit en quelque sorte dans une ville qui n'est pas la sienne. J'en profite pour dire que 80% des étudiantes et étudiants de l'Académie EAJ ne sont pas originaires des Hauts-de-France. Ça n'est pas un critère de recrutement le critère géographique à l'Académie EAJ. Donc on est un petit peu loin parfois de son foyer familial. On découvre à la fois le monde de l'université et le monde de l'école, avoir cet entretien d'une demi-heure et plus si nécessaire, plusieurs entretiens pour faciliter cet atterrissage, c'est un élément de réussite important qui explique probablement en partie le fait que nos étudiants de première année de licence option journalisme valident à 95% et certaines années c'est 100% leur année de licence, leur première année de licence. c'est le même chiffre en deuxième année, c'est le même chiffre en troisième année, ce qui est un taux de réussite dont on est particulièrement fier et dont l'université aussi est tout à fait dépositaire bien évidemment. Alors j'en arrive à la deuxième année Fabio, vous avez l'expérience déjà de l'année précédente, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux années en parlant de la progression que vous avez observée dans ces deux années et ce qui a changé d'une année sur l'autre ? Du coup, la première année c'est vraiment de la sensibilisation comme on a été précisé dans le diapo et la deuxième année on va aller plus en profondeur. Les cours de culture générale sont plus en profondeur. On va avoir beaucoup plus d'intervenants aussi en analyse de l'actualité pour avoir déjà le point de vue d'un journaliste mais le point de vue de plusieurs types de journalisme. On a des journalistes d'investigation, on a un journaliste qui sera plus spécialisé dans l'histoire qui va nous expliquer vraiment le cœur de l'actualité et aller plus en profondeur. La vraie différence avec la première année c'est la pratique du journalisme. On est plus sur de la sensibilisation aussi, le travail de sensibilisation se fait aussi en deuxième année mais on sera plus sur la pratique aussi du journalisme on sera évalué sur la pratique du journalisme. Alors, il y a deux TD donc travaux dirigés en premier et en dixième semestre qui du coup s'échangent entre eux. moi j'ai fait du coup au troisième semestre ou au premier semestre de la deuxième année le TD web qui est du coup qui est un travail une classe de TD où on va devoir alimenter un site internet qui est le chatillon le chatillon c'est le guide.fr je crois et donc du coup on part en reportage avec un carnet et un stylo et on va aller dans la Melle dans la métropole de Lille ou un peu n'importe où et on va faire un reportage on va devoir rendre un reportage de journaliste de solutions qui répond à une question qui peut être de société du coup et cette ligne éditoriale elle est dure elle n'est pas facile mais elle permet vraiment de se spécialiser dans un domaine et de déjà d'appréhender du coup une ligne éditoriale qui n'est pas forcément très généraliste et qui permet donc de vraiment pratiquer et d'aller plus en profondeur dans les connaissances puisque dans la promo si on demande à n'importe qui de faire un article je pense qu'il est capable de faire un super article mais un article de journaliste de solutions c'est une difficulté supplémentaire et du coup il y a un deuxième TD qui est le TD Radio donc c'est l'animation de la matinale de Radio Campus Lille donc une fois toutes les deux semaines on va dire chaque matin on se réveille à 5h du matin pour aller dans les studios de Radio Campus Lille qui est situé dans le campus Société Scientifique et on va devoir animer du coup cette matinale avec des reportages des billets d'humeur l'animation et même la régie la régie faite par les étudiants la programmation musicale et là vraiment on touche le coeur du métier c'est du direct donc on va devoir aussi appréhender des problèmes techniques on va devoir appréhender le stress du direct et c'est très formateur il y a beaucoup beaucoup de personnes qui souhaitent du coup se diriger en spécialité radio et enfin c'est assez passionnant et on continue aussi à faire du français de la littérature donc l'étude de la littérature journalistique et évidemment je crois que j'ai oublié l'anglais voilà alors notamment ce cours de littérature j'en ai assez peu parlé et assez représentatif de ce qu'on essaie de mettre en place à l'Académie ESJ on peut par exemple étudier Bellamy de Maupassant qui présente la structuration de la presse écrite au 19ème siècle en quelque sorte en tout cas une photo de la structuration de la presse écrite au 19ème siècle et pour cela c'est le correspondant régional du monde qui vient faire cette présentation on peut parler d'un travail d'immersion dans un abattoir industriel qui présente la condition ouvrière et la condition animale par le biais de son auteur donc c'est un ouvrage qui s'appelle Steak Machine par Geoffrey Le Gilcher qui vient lui-même présenter son ouvrage son enquête et puis les questions déontologiques que cette enquête peut poser alors sur la diapodis on résume un petit peu l'ensemble des enseignements qui sont présentés et si vous souhaitez écouter les étudiantes et étudiants de l'Académie ESJ branchez-vous soit si vous êtes dans la région sur 106.6 FM c'est une large zone de diffusion jusqu'à Arras mais vous pouvez retrouver aussi Radio Campus Lille sur leur site Facebook ou leur site Internet pour les écouter en direct le matin de 7h à 8h du lundi au vendredi et puis vous pouvez également lire les productions de nos étudiants sur le site Internet le-chatillon-lille.fr Alors on peut retourner sur la diapo 9 qui présente l'année de préparation parce qu'au terme de ces deux années de découverte des métiers du journalisme par le biais évidemment de l'entretien semestriel mais pas seulement on peut faire le point avec les étudiantes et les étudiants sur leur découverte du monde du journalisme et leur envie comme l'a dit tout à l'heure Fabien d'aller effectivement leur confirmation la confirmation de leur envie d'aller effectivement vers les concours qui leur permettront de se former à proprement parler au journalisme ou peut-être leur envie si ça avait été le cas pour Fabio c'était complètement ok de dire en fait moi j'ai bien accroché aux lettres modernes le monde du journalisme c'était intéressant intéressant merci mais j'ai pas envie de rentrer dans ce métier là et donc c'est possible de continuer en L3 lettres modernes sans l'option journalisme pour aller vers un master de lettres modernes ou pour aller vers une autre orientation professionnelle pour 80% de nos étudiantes et étudiantes à fin de chaque année ils et elles continuent avec nous et donc à la fin de la deuxième année continuer avec nous c'est continuer vers une troisième année qui est beaucoup plus en mode prépa c'est à dire une troisième année dont l'objectif est réellement d'insérer nos étudiantes et étudiants dans un master dit reconnu par la profession avec un travail sur l'actualité des séances de fichage de l'actualité où nos étudiants se regroupent par 15 dans la bibliothèque de l'école pour débriefer tous les éléments de l'actualité qui n'ont pas été couverts depuis la veille et être accompagnés à l'issue de cette réflexion collective par des journalistes qui vont évaluer un petit peu leur choix le choix fait dans l'actualité pointer les manques éventuels jusqu'à la production d'une fiche d'actualité qui permet vraiment de s'entraîner à ce suivi des aides une aide aux épreuves de dossier une quinzaine d'épreuves d'entraînement qui vont être rendues tous les semestres et qui seront corrigées par un ou une journaliste qui va suivre le même groupe d'une quinzaine d'étudiants pendant tout un semestre donc c'est le même journaliste ou la même journaliste qui va corriger ces étudiants là et suivre leur progression c'est plutôt un petit groupe c'est un petit groupe de TD suivre leur progression et commenter également leur progression et les points à travailler à l'occasion de ce qu'on appelle des visios bimensuelles donc deux heures en tête à tête avec le groupe toutes les deux semaines pour débriefer sur les épreuves sur les inquiétudes des unes et des autres et augmenter leur chance de franchir le premier seuil qui est celui des épreuves écrites qu'est-ce que c'est une épreuve écrite pour rentrer dans un master de journalisme si je prends l'exemple évidemment ça bouge tous les ans par ailleurs il n'y a pas une épreuve enfin pas une école qui adopte exactement les mêmes questions chaque concours est différent d'une école à l'autre un exemple d'épreuve ça peut être proposer un reportage un quotidien national d'actualité et dites-nous qui vous contacterie en premier ça on peut s'y préparer faites votre autoportrait en 140 signes ça c'est c'est pas très long 140 signes c'est l'ancienne longueur des tweets ça on peut s'y préparer ce sont autant d'épreuves auxquelles on va préparer nos étudiantes et étudiants qui expliquent cette préparation qu'on arrive à amener 9 étudiantes et étudiants sur 10 9 sur 10 à franchir le premier cap des épreuves écrites d'habitude dans les écoles c'est le cas à l'ESJ sur 1000 candidatures à peu près 250 sont sélectionnées pour aller vers l'oral pour aller défendre leur chance à l'oral en visio ou en présentiel et bien nous pour les étudiants de l'académie ESJ qui candidatent à plusieurs concours en parallèle à peu près 4 à 8 concours ce sont 90% 9 étudiants sur 10 qui réussissent à décrocher minimum une admission à l'oral ce qui est un chiffre dont on est assez fier on peut aller sur la diapo numéro 12 qui présente les statistiques l'an dernier 163 candidatures c'était un petit peu un record en termes de nombre de candidatures 140 ont été déclarées admissibles et 102 ont été admis dans au moins un master reconnu alors la question qu'on a et qui est bien légitime c'est qu'est-ce qui se passe si malgré ce parcours de préparation je n'ai pas été intégré je n'ai pas réussi à intégrer un master dit reconnu par la profession alors d'abord il y a le grand avantage de ce parcours académie ESJ c'est que à 95% on a validé sa licence on dispose d'une licence de lettres modernes options journalisme on dispose d'une licence d'histoire option journalisme on peut continuer en master d'histoire et pourquoi pas repasser les concours l'année d'après il n'y a pas de nombre limite de repasse en tout cas pas à l'ESJ Lille pour se faire pour repasser les concours on peut en plus faire appel une deuxième fois à l'académie ESJ pour non pas redoubler sa troisième année de l'académie ESJ mais faire ce que l'on appelle nous une quatrième année c'est-à-dire avoir accès aux enseignements de première année de troisième année et de à la préparation à la réalisation des épreuves de concours qui changent chaque année donc de toute façon c'est pas la même troisième année que celle qu'on avait quittée mais surtout avoir accès à un doublement de l'accompagnement parce qu'en plus du coaching auquel on a accès avec en petit groupe de 15 autour des épreuves il y a un coaching supplémentaire avec un ou une journaliste qui va s'occuper d'un tout petit groupe de cinq étudiants et il va être capable de leur demander de produire des réponses à des épreuves spécifiques sur leur à des épreuves spécifiques sur leur sur leur point faible ou les points à travailler et ça c'est ce qui nous permet globalement dans lorsqu'on fait comme ça une quatrième année l'objectif est d'avoir 80 à 90% de réussite et puis enfin il est possible aussi d'aller vers des masters ou des formations journalisme qui sans être reconnues dites reconnues par la profession sans faire partie du groupe des 14 formations reconnues par la profession sont très respectables et solides quand même reconnues par l'État il y en a à Paris il y en a à Rennes il y en a à l'université de Lorraine par exemple à Paris je pense notamment à des masters de journalisme culturel qui n'ont pas la reconnaissance par la profession parce que le journalisme culturel c'est très spécialisé et donc dans la reconnaissance par la profession il y a le fait d'être vraiment formé tout sujet tout média et pour autant ces masters de journalisme culturel à Paris sont également intéressants à suivre alors pour résumer et puis je vais vous passer la parole là-dessus les avantages de l'Académie ESJ c'est une adaptation au rythme de l'étudiant avec des sessions aussi différenciées puisqu'on les fait en petits groupes les TD se font en groupe de 15 il y a des groupes de TD d'anglais qui avancent plus vite que d'autres avec lesquels les intervenants peuvent aller un petit peu plus loin en fonction du niveau du groupe une pédagogie adaptée aussi ou un rythme adapté aussi pour celles et ceux qui voudraient partir en Erasmus il est possible de partir en fin de L1 de première année ou en fin de deuxième année c'est compatible avec le cursus Académie ESJ je ne sais pas Johan et peut-être Johan en premier est-ce que est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le si vous aviez à résumer en quoi l'Académie ESJ peut un petit peu proposer quelque chose de différent d'une formation classique à l'université par exemple tout simplement l'option journalisme faire sa passion directement découvrir sa passion au lieu d'attendre l'entrée en master et donc savoir déjà ce qu'on veut faire et puis aussi avoir beaucoup d'intervenants qui sont à l'écoute de nos envies de nos projets donc tout ça on l'a à l'Académie ESJ merci Fabio un peu pareil l'Académie ESJ ce qui est bien aussi c'est que c'est une petite promotion là où à l'université on serait plutôt autour des 400 et 500 là c'est une petite promotion d'environ 190 étudiants si je ne me trompe pas et ça permet vraiment de se sociabiliser et d'avoir vraiment une petite petite famille ESJ quoi et oui l'accès par exemple aux studios les studios mixtes de l'école si vous avez visité l'école lors des portes ouvertes et je pense qu'il y a des photos sur le site internet nous permet de faire aussi des projets médias à nous de pouvoir faire des podcasts de faire des live twitch il y en a avec Bnews de pouvoir déjà pratiquer le journalisme et d'avoir une idée vraiment de ce métier et dès la fin du lycée au lieu d'attendre le master et ne pas savoir réellement là où on met les pieds alors Fabio a cité l'un des nombreux médias créés alimentés par des étudiantes et étudiants de l'académie ESJ il y en a entre 30 et 40 chaque année qui occupent parfois en fin de journée les studios de l'école lorsqu'ils ne sont pas utilisés par les formations diplômantes mais c'est bien volontiers prêtés mis à disposition pour pouvoir réaliser leur propre production et s'entraîner comme pour de vrai en quelque sorte alors il y a un certain nombre de questions sur le chat sur les critères de sélection on peut passer sur la diapo 15 pour la sélection sur Parcoursup ce sont 5 portails qui sont disponibles donc si vous entrez par exemple histoire option journalisme vous tomberez sur le portail qui regroupe géographie aménagement histoire histoire de l'art etc et si vous rentrez en même temps science politique option journalisme c'est un autre portail vous pouvez encore une fois candidater sur chacun de ces deux portails mais si vous rentrez histoire option journalisme et géographie aménagement option journalisme vous serez à chaque fois orienté sur le même portail donc là avec un seul vœu vous allez balayer ces deux licences là en gros il y a 6 licences même dans ce portail donc c'est un vœu qui est très puissant en quelque sorte ça vous permet ça vous permet de candidater à la fois dans 6 licences et vous augmentez vos chances si vous candidatez dans plusieurs portails différents alors je précise qu'il y a des frais de dossier parce que en fait l'équipe de l'académie EHJ lit intégralement tous les dossiers ça dure un mois on est 7 dans le service on lit tous les dossiers non seulement évidemment en récupérant les notes et principalement les notes particulièrement les notes en français en anglais en histoire géographique quand il y en a et la moyenne générale on en fait un score scolaire ça sera 50% de l'appréciation globale du dossier et puis 50% c'est purement de l'humain on va lire les courriers de recommandation les stages les blogs qui ont été qui nous sont communiqués ce que les candidats et candidats nous racontent des rencontres qu'ils ont pu faire qui ont été déterminantes leur expérience d'arbitre par exemple c'était le cas pour Johan j'ai créé mon groupe de musique et ça m'a mis en lien avec tel ou tel média et en fait je me suis dit que c'était ça que je voulais faire voilà tout ce que l'on peut avoir de personnel sur le dossier de l'étudiant également les commentaires de première et de terminale laissés par les enseignants dans chaque matière ça nous permet de voir un petit peu quelle est la progression de l'étudiant et de l'étudiant et de quelle manière ces étudiants ces élèves ont pris possession véritablement des enseignements qui étaient mis à leur disposition il y avait une question dans le chat sur est-ce qu'il faut choisir je suis en seconde et je voudrais savoir s'il faut choisir une spécialité en particulier alors nous on n'est pas très aidant là-dessus on vous dit de choisir celle qui vous plaît parce que ça va se voir dans votre dossier on va voir que vous avez pris possession de ce savoir que vous avez fait preuve d'initiative parce que vous n'étiez pas en train de gravacher pour rester un petit peu au niveau dans une spé que vous avez choisie parce que c'était stratégiquement intéressant mais qui en fait vous intéresse moyennement non choisissez celle qui vous intéresse épanouissez-vous dedans et ça se verra dans votre dossier et puis il y a la réponse à deux questions à quoi servent les d'après vous à quoi servent les journalistes aujourd'hui là il faut absolument que ça soit pas une réponse chat GPT on les repère assez facilement il faut que ça soit quelque chose de personnel qui fasse appel à vos expériences personnelles et puis une expérience où on vous demande de décrire vos engagements vos rencontres et les lectures et rencontres qui ont été déterminantes dans votre projet il est possible de rentrer en deuxième ou en troisième année directement là ça passe par un autre portail qui s'appelle eCandidat autre portail de l'université de Lille eCandidat.univ-lille.fr ça ça s'ouvre à peu près à la fin avril on a une trentaine de places qui s'ouvrent chaque année j'avais dit tout à l'heure 80% de nos étudiants poursuivent d'une année sur l'autre et bien voilà c'est 20% qui continuent dans leur licence d'origine par exemple sans l'option journalisme libèrent des places on a 170 places par année il et elle libèrent des places pour l'académie ESJ en deuxième ou en troisième année on a une centaine de candidatures chaque année pour une trentaine de places pour ce qui est de la première année de licence on a à peu près 2500 candidatures pour théoriquement 170 places je dis théoriquement parce que comme tout le monde probablement vous allez candidater à plusieurs formations en parallèle et pas que à l'académie ESJ donc vous allez émettre peut-être une dizaine de vœux et peut-être que le vœu académie ESJ ne sera pas le vœu prioritaire et donc on ira chercher sur les listes d'attente globalement c'est un vœu sur quatre qui reçoit une proposition d'admission je propose à celles et ceux qui ont des questions complémentaires ou parce qu'on va devoir s'arrêter d'ici quelques minutes ou des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre de nous envoyer un message si on revient sur la diapo 15 vous pourrez à nouveau voir nos adresses mails respectives la mienne celle d'Annie Cartini qui est la responsable de scolarité de l'académie ESJ on pourra tout à fait y répondre également je regarde s'il n'y a pas une question quand même urgente les spécialités j'y ai répondu l'académie ESJ ça n'est pas disponible pour la formation continue donc il faut contacter l'école pour avoir quelques éléments là-dessus 170 j'en ai parlé 170 étudiants les parcours ERASMUS j'en ai parlé le niveau d'anglais attendu il n'y a pas de niveau minimum attendu l'anglais compte mais il est possible de n'être pas bilingue anglais et de rentrer à l'académie vraiment les notes comptent mais ne sont pas absolument déterminants ce qui est déterminant quand même c'est davantage les expériences les rencontres et c'est encore possible là on est le 17 février il est encore possible d'appeler des rédactions locales il est encore possible d'aller glaner des contacts avec des journalistes en fait les journalistes ont beaucoup de défauts mais l'un de leurs principaux défauts est aussi une qualité ils adorent et elles adorent parler d'eux-mêmes et d'elles-mêmes donc ne pas hésiter à faire appel à ce défaut pour leur demander des informations ok alors je vais maintenant rendre l'antenne pour vous permettre de découvrir la suite de l'académie ESG suite logique les masters le master généraliste de l'académie ESG merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas de nous envoyer un mail si nécessaire ou d'appeler simplement l'école si vous voulez des renseignements sur l'académie au revoir et n'oubliez pas de l'académie